et bien bonjour oui bienvenue sur la chaîne Tamiakit voilà écoutez aujourd'hui je fais une petite vidéo j'ai reçu un colis comme vous pouvez le voir et j'avais envie de vous le faire partager parce que je trouvais super sympa donc c'est la Ford Mustang GT4 mais uniquement la carrosserie donc mais je voulais vous montrer le packaging je trouvais super sympa de la part de Tamiak d'avoir fait un carton super super sympa avec la voiture dessinée dessus donc pour une carrosserie il n'y en a pas beaucoup encore qui sont fournis comme ça et voilà donc ça c'est une version pré peinte en plus donc une grille Corsa enfin peinte ça va s'est noté dessus et voilà j'avais envie de vous faire partager un peu ce packaging sympa pour une carrosserie donc un peu d'habitude vous recevez les carrosseries dans des sachets donc on voit là sur la la tranche aussi donc je trouvais sympa donc ça c'est une édition qui vient d'être ressortie donc cette carrosserie pré peinte donc c'est la couleur grise 1 alors je sais que la version voilà parce que moi j'avais là j'ai la version CGT4 du 30e elle était en gunmetal mais là ils l'ont fait en gris Corsa donc voilà mais c'est chouette ce packaging c'est chouette ensuite j'avais aussi commandé un petit sport hum pour pour la séance aussi dans un joli packaging chez Tamiak franchement ouais je trouve je trouve chouette j'ai envie de faire partager un petit peu ça voilà mais je peux vous montrer cette carrosserie alors j'ouvre le carton donc voici la la ford gt4 mustang donc pré peint voilà donc là il a le la un gris course là donc comme comme son comme mentionné sur le carton et que le pare choc que la lame avant peinte en noir hein donc franchement c'est c'est très bien fait il y a les découpes à faire hein bien sûr il y a tout à le tout le travail de stickers à mettre à faire voilà quoi on n'est pas c'est pas non plus du tout fait mais je trouvais sympa donc là elle a le film hein c'est pour ça qu'elle est un peu terne hein alors je vous la montrerai sans le film alors pas que j'oublie de l'enlever pour mettre les stickers on est d'accord ça c'est sûr ensuite je vous montre l'arrière de la voiture donc une très belle voiture hein je vous dis moi je l'ai déjà mais je l'ai un petit peu abîmé en roulant oui j'ai roulé surtout la lame avant alors j'avais envie de racheter la carrosserie et puis j'ai dit pourquoi pas de prendre ce modèle là déjà pré peint donc vous avez encore toutes les pièces donc ça c'est les les phares donc voilà donc ça c'est à coller derrière à découper donc il y a quand même du boulot hein c'est pas voilà donc ça c'est à l'intérieur des phares parce que les autres stickers viennent sur eux se coller les petites bandes viennent se coller sur l'intérieur là et puis ça c'est des phares arrière donc on voit le on les voilà et là donc on il y aura un effet de perspective de trois dimensions si on peut je ne sais pas comment dire mais franchement vraiment super super sympa on a le spoiler et les rétroviseurs il fallait le rendre plutôt non c'est vraiment c'est vraiment cool on va essayer de monter tout ça mettre ses stickers ils sont là les stickers voilà ils sont au fond de la boîte comme ceci donc c'est les stickers de la gt4 qui vont avec la version ça par contre c'est les mêmes stickers que la version du 30e anniversaire que j'ai c'est juste la couleur qui diffère comme je vous ai dit au départ ce gris course mais bon c'est sympa aussi ça songe un peu alors voilà puis bon ben ce petit sport une je vais pas vous l'ouvrir parce que tout le monde le tout le monde les connaît donc c'est un moteur charbon mais c'est un des plus dans cette gamme là donc de maboucher 540 c'est un des plus un des plus un des plus puissants c'est un 23 tours c'est pas non plus un foot de guerre mais enfin c'est on a un petit peu encréant au dessus de voilà des maboucher standard fourni avec les kits donc voilà ça vaut une vingtaine d'euros c'est pas super cher mais je trouvais que le packaging est sympa et puis aussi de la ford bon la ford c'est un peu plus cher ça vaut autour des 60 70 euros quand même là vous avez deux peintures donc si vous prenez une carrosserie non peinte ça vous coûte déjà 50 une cinquantaine d'euros 50 francs voilà parce que voilà en suisse aussi et vous devez acheter une bombe de peinture noire une bombe de peinture grise donc voilà vous y retrouvez hein si vous êtes pas très doué en peinture comme moi vous je trouve que c'est une bonne idée de la part Tamiya ils font pas que celle-là il y a deux trois kits où les peintures sont déjà faites par contre la pose de stickers ça il y a toujours il y a toujours à les découpés hein ok bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit au revoir 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 ή a